Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de notre aventure sur Kingdom Come Deliverance. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc hier on a eu des problèmes avec la quête de Jack. Vous vous rappelez bien sûr. Mais les problèmes sont résolus manifestement. Alors en fait il nous dit, le journal de quête nous dit rencontrer Jack dans les mines. Le problème c'est qu'on va à la mine et qu'il n'y a personne. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis retourné le voir dans la forêt, là où on l'a retrouvé tard. Et manifestement ça nous débloque la queue. C'est juste que le dialogue qu'on a fait l'autre jour n'a servi à rien, il faut le refaire. Ça va prendre deux secondes, on va le faire en avance rapide, j'ai pas besoin de vous parler à cette année aussi. On sait déjà ce qu'il a à nous dire, il va nous exposer son plan de kidnapping. Bon dans l'intervalle j'ai payé 300 gros chaînes à la garde parce que j'en suis la tué tout le monde. Ça c'est un détail. Qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai comme énorme ? C'est une... Ha ha, c'est mes sous-dessous-moi alors que j'ai le... Je pente de vous dire une fois ton... Voilà, j'ai enlevé Marguerite quoi qu'il en coûte. Et maintenant on a bien euh... On a bien le marqueur de quête qui pointe sur Marguerite. Voilà, c'était pas bien grave. J'ai pas pensé à reparler à Jack le jour. D'un côté c'était pas vraiment évident. Il te met un pointeur de quête à 300 mètres d'ici. C'est en disant qu'il faut parler à un gars qui est pas au bon endroit. Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle court comme ça ? Parce que là il me dit que j'ai fait de mauvaises actions apparemment. La bonzesse ça se met à courir. Ah... Il n'a aucune raison de courir. C'est parti ! On y va où ? Ouais... Si là j'attends une heure, la quête va être échouée, c'est ça ? Ah, j'étais content, j'ai dit... Ah la quête a débloqué ! Ah... 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah... Ah... C'est parti ! Allez, 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 tu peux le faire, tu peux le faire rentre en plan. Ok, super. On va se rapprocher de la maison de Marguerite. Et je vais attendre l'aube, en espérant que, bon après, franchement s'il a 4 plantes là, c'est bon, laisse tomber, on va faire autre chose. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va attendre encore une heure, parce que Jack est censé attirer le chasseur, mais le chasseur, il est en train de s'occuper de ses peaux dans la cour, en pleine nuit. Bon, Marguerite est dans la maison. Ah ouais, je suis dans un lieu privé, même dehors. Il y a beaucoup de jetons depuis tout à l'heure, il ne se passe rien. Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Donc là, le mec, il est parti apparemment, le chasseur est parti. Et là, ils ont mis un garde. Ah oui, ventre cinguerie. Je peux pas passer par là, sérieux. J'ai entendu un équivalent. Je peux pas passer par là. Sous-titrage MFP. On va passer tout le chemin à vie, les amis. Ils se rendent compte de ce qu'ils disent, les mecs, ou...? Oh, le garde, il est là. Oh là là, non, non. Ah bah si le garde, il me voit me balader avec une gonzesse sur l'épaule, à mon avis, on va être content. D'accord, mais en fait, toute la nuit, j'ai attendu en me disant... Mais en fait, c'était pas du tout le chasseur qui était là, c'est le garde qui est là depuis hier, en fait. Allez, faut que tu t'en ailles, gros sac. Vous, arrêtez-vous tout de suite. Lâchez les armes. Vous avez porté atteinte à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Je vous préviens, vous feriez mieux pour... Arrête, tu m'entends. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous transportez ? C'est la... Je ne vais plus, si c'est ce que vous... Ah, je ne peux pas payer, quoi. Mettez-moi d'eau en prison. Non, 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 non. J'espère que... Ok, bon, j'ai rechargé, j'ai recommencé. Ce qu'on peut peut-être faire... Ce qui est métallique, on va le virer. Ah ouais, c'est marrant, ça. Bon, la statistique bruit, elle n'est pas... Bon, je ne peux plus rien mettre pour faire moins de bruit. On y va. Bon, il va sûrement falloir que je pète la gueule au garde. On ne peut pas sortir la femme sans passer devant le garde, apparemment. Autant lui régler son compte tout de suite. Le tout, déjà, c'est de localiser. Pour l'instant, je n'entends rien. Pas de qui va là, pas de ceci. Il est là. On va être obligé de le kick. Ah, je ne peux pas passer. Bon, normalement, une fois qu'il a posé son cul là-bas, il va le poser là contre la poutre. Bon, on va être obligé de le faire un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Où est-ce qu'il est passé, cette bruit-ci ? Projetage ? Non, je ne veux pas projeter. Eh, soyez un peu plus attentif. C'est bon, je suis sorti, ça va. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne fais rien du tout, je regarde les étoiles, regarde. Trop belle, hein ? Eh, viva là ! Ah... Viva là ! Viva là pour un petit peu, hein ? ... ... ... ... il est terrible ce mec il s'arrête tous les deux mètres pour faire une pause allez 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 ça peut être la bonne et à quoi vous jouez bordel si vous dégagez pas rapidement si la des clés bon je ne sais pas comment ça marche en fait ok ok le mari est là putain mais qu'est ce qu'il fait là je suis une plaisanterie quoi je peux pas mettre ma torche ah super ok bon par contre là j'ai une prime sur le kiff alors que le gars il m'a pas vu venir ah si un petit peu quand même c'est pas parce que le gars m'a vu passer accroupi devant lui 3 secondes et que derrière il s'est fait assommer que forcément je suis coupable je veux dire il tire des conclusions un petit peu hâtives quoi je vais vous épargner le trajet ok je viens d'arriver à destination le voisin s'excite sur son mur avec son marteau et malheureusement il veut pas arrêter on va essayer de se faire ça vite non mais arrête sérieux ok il a l'air calmé alors quelle est le prochain étape prenez ses aveux allez voir Nicolas et faites lui signer avant de lui révéler où se trouve Marguerite et si jamais c'est moi qui l'attaque alors bien entendu vous devrez vous défendre vous pouvez lui remettre les idées en place dans un duel en bonne et due forme d'accord pourvu qu'on n'en arrive pas là et au cas où il refuserait il va falloir le faire passer aux aveux d'une manière ou d'une autre sans vouloir me plaindre pourquoi ne pas y aller vous même croyez moi je préférerais ne pas vous entraîner là dedans mais dès l'instant où Nicolas me verra il me sautera la gorge de joie ouais parce que je suis pas en train de me faire où dois-je vous retrouver je vous attendrai à la clairière faites vite je ne veux pas retenir Marguerite plus que de raison je comprends est-ce que je serais pas en train de me faire arnaquer même si je me fais arnaquer il est un petit peu tard pour se poser les questions tiens il y a bouffé là ? ah dommage allez on va voir Nicolas on va se faire arrêter par les gardes en y allant bien sûr c'est dommage que j'ai mal géré le garde parce qu'après l'infiltration dans la maison ça allait on a pas réveillé le mari c'est plutôt pas mal Gilbert oh ah C'est parti ! 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 On verra les problèmes avec les gardes après la mission. J'irai payer mon amende. C'est parti ! Rolala, mais je suis le chevalier le plus pitoyable de l'univers, quoi, sans déconner. C'est où ? Du balai. C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous remercier, mais si vous voulez revoir Marguerite en vie un jour, vous allez devoir vite vous ressaisir. Où est-elle ? Dites-le-moi ! Je saurai vous rendre la monnaie de votre pièce. Signez ce parchemin et je vous révélerai tout. Je sous-signais Nicolas Ange qu'on sent par la présente complot contre Jacques Lelievre. Un châtiment juste et adéquat ? Quoi ? Vous avez perdu l'esprit ? Jamais de la vie ! Vous n'avez pas le moindre honneur. Vous avez été prêt d'envoyer un innocent à la mort à cause d'une femme et la justice a enfin fini par vous rattraper. Soyez un homme et affrontez la vérité. La justice ? Est-ce cela la justice ? Et d'ailleurs, qui êtes-vous vraiment ? Vous n'étiez même pas une lueur dans les yeux de votre père à l'époque. Et vous vous piquez de me juger ? Une justice miséricordieuse. Si vous signez ceci, Anakin vous donnera une longueur d'avance. Votre femme et vous pourraient être loin d'ici avant même que Divish n'apprenne ce que vous avez fait. Soit, je vais assumer comme un homme. Merde ! Merde ! Et bien, ça va pas être simple, je n'ai même pas eu. Pfff, nah chaud toi me... Et le tout voisin qu'il forme même avec son marteau, espèce d'enfoiré de place mort. ça va aller vite, il a pas ou peu d'armure oh j'ai failli le tuer je veux bien ton épée par contre Misericord bon alors vous allez le signer d'accord tenez-moi ça et dites-lui bien qu'elle n'a jamais tenu à lui c'est moi qu'elle a toujours aimé je crois qu'il le savait déjà adieu je voudrais bien voir cette épée elle est bien, 67 alors comment ça va se terminer cette mission j'ai l'impression que ça me fait manipuler par Jack moi tu vois même si je suis convaincu que le chasseur c'est une salope dans l'histoire j'aimerais bien j'aimerais bien pas perdre bonheur ouais ok j'ai déjà enlevé une femme en pleine nuit ouais non niveau honneur on est foutu je crois les verts je crois que c'est déjà mort il faut vite que je valide la quête les gardes ils sont en train de tuer tout le monde de sa propre initiative je ne dirais pas que tout s'est passé sans accro bref le plus important c'est la signature il peut aller en enfer maintenant que fait-on maintenant vous allez porter les aveux à ta mère allez allez ensemble j'ai besoin de vous prendre comme témoin j'ai disparu pendant des années et ça m'étonnerie qu'il me croit sur parole j'espère que vous serez bien reçu sinon c'est la potence pour nous deux ne vous inquiétez pas Divich n'oubliera pas notre vieille amitié de Sito nous allons attendre demain matin avant de mettre les voiles d'accord oh putain d'accord donc en gros on attend le matin on attend le matin et on se fait attaquer par les gars un peu Abonnez-vous ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501